2022 ne sera pas sa meilleure année Candidate déchue à la présidentielle, Anne Hidalgo n'obtient que 1,75% des suffrages. A Paris, elle n'a que 2,18% des voix, loin, très loin, de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, 30%, rappelle le Parisien dans son édition du mercredi 28 décembre. Après sa défaite aux portes de l'Elysée dès le premier tour, elle peine à convaincre les communistes et les écologistes parisiens de s'allier à elle pour les législatives. Il lui préfère l'ANUP. Quant aux candidats socialistes, ils sont finalement tous battus. A Paris, elle est la cible de nombreuses critiques. On lui reproche l'état jugé des labrés de la ville, mais aussi sur ses projets d'aménagement. Anne Hidalgo rencontre des embûches sur ses projets urbanistiques et se retrouve dans un bras de fer avec l'état sur les finances de la ville. Ça a été très dur pour elle en juin et jusqu'à la rentrée. On la sentait ailleurs et fébrile, confie au quotidien un adjoint. Un membre de l'exécutif glisse, elle a manifestement vécu une petite dépression après la présidentielle. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo Voici le métier des candidats avant de se lancer en politique et Anne Hidalgo fait preuve d'une capacité de résistance. Son entourage reconnaît que ça a été très difficile, qu'elle était à fleur de peau et s'agacait pour un rien. La maire de Paris ne baisse pas les bras. Elle se montre combative pour mener ses projets parisiens à en croire les élus de la majorité. Liane Brossa, son adjoint communiste chargé du logement, assure à nos confrères, elle a fait preuve d'une capacité de résistance. Pour l'heure, la meilleure ennemie de Rachida Dati vise les Jeux Olympiques de 2024, une séquence sur laquelle la maire mise beaucoup pour redorer son blason. Son entourage glisse, pour la nouvelle année, la maire de Paris aura deux priorités en tête, les grands projets stratégiques sur la transition écologique et la préparation des Jeux. Quant aux élections municipales de 2026, personne ne sait vraiment ce qu'elle a l'intention de faire. Mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage ST' 501